Deuxième partie du cours, fonctions linéaires, fonctions affines. Les fonctions affines. On va commencer par l'activité. On appelle K la fonction qui a un nombre associé au résultat obtenu avec le programme de quelques suivants. On doit choisir un nombre, multiplier ce nombre par moins 3, puis lui ajouter moins 6. On fait calculer la somme obtenue. Compléter le tableau suivant en prenant x égale à moins 4, moins 3, ainsi de suite. Pour x égale à moins 4, on a choisi le nombre. On doit multiplier moins 4 fois moins 3, vaut 12, puis ajouter moins 6. Donc ça sera 12 plus entre parenthèses moins 6. Puis calculer la somme, ça vaut 6. C'est pareil pour moins 3, on obtient 3. Pour 0, moins 6. Pour 1, moins 9. Pour 3, moins 15. Pour 6, moins 24. Deuxième question. Quelle est l'image de 0 par K? Donc on prend x égale à 0, en cherchant dans le tableau, c'est là. Son image, c'est moins 6. La question suivante. Donnez un antécédent de 3 par K. Donc on prend Kx égale à 3. Son antécédent, x vaut moins 3. Voilà. Définition. Une fonction affine est une fonction qui a tout nombre x associé à un nombre ax plus b. Entre-moi, soit A et B de noms fixés. F de x égale à x plus b. Ax plus b, c'est l'image de x par f. A, c'est le coefficient, et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Des cas particuliers. Si B égale à 0, alors f de x égale à x plus 0. Donc f de x égale à x. D'où f est une fonction linéaire. Si A égale à 0, alors f de x égale à 0 fois x plus b égale à p. Donc f est une constante. Exemple. F de x égale à moins 4x plus 3. Moins 4, c'est le coefficient, et 3, c'est l'ordonnée à l'origine. L'expression d'une fonction affine. Pour déterminer l'expression d'une fonction affine, il faut préciser le coefficient par A égale à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Il faut préciser l'ordonnée à l'origine par B égale à f de x1 moins A x1. Exemple. Soit f est une fonction affine telle que f de moins 2,5 égale à 3 et f de moins 3 égale à 1. Le coefficient de f est, d'après ce qu'on a vu, c'est f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Si x1, c'est moins 2,5, x2, c'est moins 3. On a remplacé, on a eu A égale à 4. L'ordonnée à l'origine est B égale f de x1 moins A x1. On a remplacé x1 par moins 2,5, on a obtenu 13. D'où f de x égale 4x plus 13. Activité. Représentation graphique. Dans un repère, autonomie. Suivant. Déterminer les coordonnées des points x, k, x. Que peut-on déduire? x égale à moins 4, kx 6. Et le point, c'est A. Donc, on va présenter sur ce repère. A, moins 4, 6. Pareil pour B. B, moins 3, 3. C, 0, moins 6. T, moins 2, 0. Et E, c'est moins 1, moins 1 et moins 3. Que peut-on déduire? D'après le schéma, on déduit que les points sont alignés, comme on voit ici, et qu'ils ne passent pas par l'origine du repère. Définition. La représentation graphique d'une fonction, en fine, est sous forme d'une droite. La représentation d'une droite nécessite deux points minimaux. Exemple. Le coefficient de f est... On a f de x égale 2x... Ah, pardon, f de x. C'est ça, f. On a le point moins 3,50. On a moins 3 et 1. Donc, on doit calculer le coefficient et calculer l'ordonnée. A égale... On a pris A égale... En rappelant que A égale f de x1, moins f de x2, sur x1, moins x2. En remplaçant x1 par moins 3,5 et x2 par moins 3, et on obtient A égale à 2. L'ordonnée à l'origine est... F de x1, moins A x1, en remplaçant x1 par moins 3,5. Et A, ce qu'on a obtenu ici, c'est 2. Et B devient 7. Et là, f de x égale 2x plus 7. A, c'est 1. Et puis, c'est 2.